Hey yo et à tous et à tous c'est Eikar et on se retrouve pour une vidéo sur le serveur Aerafale bonjour donc euh en fait c'est de la merde là comme intro pourquoi j'ai dit bonjour on fait tout seul Hey yo et à tous et à tous c'est Eikar et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on est avec le petit hop sur Aerafale et oui donc aujourd'hui c'est la petite présentation des personnages donc l'avancée qu'est ce qu'on a fait sur le petit serveur Aerafale et tout ça tout ça tout simplement alors la petite aventure donc là ça fait une semaine que je suis sur le serveur on peut contester que le petit hop est 153 on peut voir que le petit fk est 151 et on voit que Lenny est 150 donc Lenny un petit retard parce que tout simplement je suis con alors pourquoi je suis con c'est parce que on a fait enfin j'ai fait la quête strambad sauf que tous mes personnages devaient être 140 pour commencer et débuter la quête bon euh à ce moment là tout va bien je commence le truc je vois que je commence la quête j'arrive au milieu de la quête quasiment vers le truc des sramkas tout ça tout ça et là je vois quoi je fais euh bah attends c'est bizarre pourquoi la quête il y a que deux noms pourquoi il y a que écart écart bancaire et pourquoi il y a que écart rapace pourquoi il y a pas Lenny en fait Lenny Ripsa elle était level 139 mais genre il lui manquait un combat pour passer level 140 et je l'ai pas vu aucun vin con bah voilà c'est pour ça qu'elle est en retard la petite Enip et pour ça qu'elle est pas stuffée alors bref regardons les inventaires aussi qu'est ce qui s'est passé pendant tout ce temps on peut voir que j'ai 15 millions de kamas et pourtant tous les persos sont full stuff à part Lenny par Lenny qui doit attendre parce que putain je suis en retard du coup j'ai pas pu équiper le stuff enfin bref voilà tout le monde est équipé tout le monde a un emblème Lenny Ripsa a pas encore de familier parce que je ne sais pas quoi mettre franchement je sais pas on m'a conseillé le chacha des glaces mais le chacha des glaces n'est pas en HDV après je ne connais pas d'autres ouais je connais pas d'autres familiers qui donnent du soin donc si jamais vous êtes en commentaire si vous pouvez me conseiller un familier pour Lenny Ripsa ce sera déjà pas mal voilà euh pour écart bancaire j'ai pris le chouchou mineur je me suis fait une folie parce qu'il coûte 10 millions sur les Rafales c'est abusé mais 50 mêlées et 30 monocytes c'était vraiment insane j'avais la petite pupus au début qui est la pupus que je dois vendre et euh le Feka bah full résistance hein mais vraiment c'est du stuff un peu basique j'ai pas voulu mettre non plus 15 000 euh 15 millions de kamas dans un stuff donc bon j'ai fait à peu près ce qui était simple tu vois du coup voilà voilà c'est tout pour l'avancée des personnages donc j'ai pas fait que les personnages aussi j'ai monté Ebeney s'il va être 90 parce que euh je me fais quelques runes pour faire quelques kamas d'ailleurs euh je vais peut-être en faire une astuce kamas parce que ça marche vraiment bien sur Airafal donc voilà petite astuce comme ça du coup je me suis fait euh quelques métiers histoire de de monter un peu voilà je suis pas trop métier de base mais franchement j'ai voulu m'y mettre et ouais ça va ça passe du temps et puis c'est bien mieux que que de farmer l'XP tout le temps d'ailleurs euh on fera l'avancée du personnage en live parce que tout simplement je vais avoir une 4gbox donc je vais pouvoir live enfin je vais passer de 0,6 débit montant à au moins 40 40 de débit donc euh ça va être pas mal disons que ça va euh ouais euh 40 40 tuplay mon débit quoi donc ça va être bien d'ailleurs en revenant sur ça faut que je revienne sur mes propos que j'ai dit sur Airafal Datura alors j'ai été euh sur-excité au début sur Airafal et j'ai dit beaucoup de merde sur Datura ce que je me disais sur euh la phrase qui justement euh je voulais revenir dessus quand j'ai dit Airafal écrase totalement Datura c'est faux c'est faux c'était clair dans ma tête mais c'était pas clair dans la vidéo en fait et Datura n'écrase enfin ce fait Datura ne se fait pas écraser par Airafal on peut le constater parce que regardez c'est eux qui ont false down l'ombrage c'est eux qui étaient devant Airafal et pourtant Airafal est une communauté de THL absolument hallucinante mais regardez euh il y a plein de choses que Datura a et que Airafal n'a pas par exemple Datura il y a le farm XP HM sur Airafal il y en a quasiment pas ou alors c'est des gens vraiment ils restent en guilde ils n'en font pas un commerce alors que sur Datura bah c'est facile de trouver des gens qui te pex HM pour 1 ou 2 millions de leur c'est très très facile là y'a pas euh pareil sur Datura y'a plein 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 justement c'est pour ça que je suis ici à l'Ecaflipus mais y'a plein d'Avresac qui sont mis sur les petits poteaux là et c'est des trucs pour que tu puisses farmer tranquillement tes métiers euh y'a des euh y'a pas mal d'Avresac en fait qui sont communautaires ici y'a pas ils connaissent pas mais euh voilà pareil ce que je dis c'est que Airafal par contre a une plus grosse communauté et ça je parle en général c'est pas que dans les côtés BL côté HL on peut voir à l'Ecaflipus à chaque fois à n'importe quelle heure vous pouvez vous connecter je suis sûr qu'il y'a plus de monde sur Airafal que Datura et je suis sûr que c'est pas que dans les grosses jaunes les grosses zones telles que Ecaflipus, Bibio Temple, Astrube non y'a partout tu vas au chuchot y'en a plein tu vas à Saharach je suis sûr qu'il y'a des gens je suis sûr qu'il y'a des gens partout bah pas forcément partout y'a des zones vraiment qui sont inaccessibles et qu'il y'a personne tout le monde s'en branle de ces zones tu vois c'est pareil sur Airafal et Datura les zones où on s'en bat les couilles bah on s'en bat les couilles sur les deux serveurs tout simplement mais les zones où y'a censé avoir du monde Airafal est bien plus présent bien plus présent après Jipa on peut dire ouais Datura c'est parce qu'il y'a des gens qui font des donjons y'a des gens qui font de l'XPHM on y voit pas machin Airafal c'est pareil les gars c'est pareil y'en a plein 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 qui sont en donjon y'a des recrutements absolument partout tout le temps l'XPHM bon par contre là y'a beaucoup de moins de gens sur les HM parce qu'il y'a personne qui fait du recrutement XPHM mais c'est pareil sur les deux serveurs et là je peux le dire par contre Airafal a une plus grosse communauté c'est incontestable par contre comme j'ai dit Airafal y'a pas de l'XPHM y'a peut-être moins de joueurs BL y'a des choses que Airafal a et que Datura n'a pas mais inversement y'a des choses que sur Airafal on a pas alors que Datura ils y ont voilà bref c'était sur ce point que je voulais éclaircir surtout que Airafal surtout avec l'économie surtout avec tout ça tout se vend cher tout est utilisable alors que sur sur Datura la plupart de mes stuff je disais bon bah ça ça vaut rien allez j'y jette j'y tèche j'y enlève ou alors j'y brise alors là sur Airafal je fais gaffe à tous les items orange tous les items orange que je drop tous les items légendaires que je drop je les vends pas enfin je les jette pas je les concasse pas tellement ça peut valoir cher un truc qui vaut de la merde ça peut valoir hyper cher mais c'est ça la différence c'est que voilà sur Datura bah si c'est pas légendaire ça se vend pas alors que ici tout se vend voilà c'est pour ça que eux ils ont une meilleure économie c'est pour ça que si tu farms 2-3h bah t'es t'es facilement riche en fait sur ces serveurs là c'est pour ça bref du coup petit récap donc je vais avoir ma QLGBox il va y avoir des lives on va pouvoir xp en guilde d'ailleurs la guilde recrute tout level donc c'est Nation d'Asgard vous avez juste un MP ou alors MP Quimi Ryzen tout ça vous MP quelqu'un et on va vous recruter ça recrute tout level même si vous êtes level 2 que vous voulez recommencer sur Air Rafale n'hésitez pas et aussi ça ça me ça me donnait envie de fister des phoques en route vraiment il y a des gens ils m'ont dit ouais j'ai tout quitté Datura parce que il n'y a plus personne sur le serveur il n'y a plus de youtubeurs tout le monde s'en va et tout le monde va sur Air Rafale non 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 ça c'était valable que pour moi il n'y a que moi qui ai recommencé sur Air Rafale les gars genre sur Datura il y a encore Zaki Wuju une super chaîne que je vous conseille il y a encore il y a plein de gens il y a Pter il y a encore Sedokai il y a il y a un nombre de pseudos immenses que je pourrais vous citer mais que je ne me rappelle pas de tout le monde parce que je tourne en direct mais vraiment il y a plein plein de gens les gars sur Datura donc n'abandonnez pas le serveur si vous avez plein de trucs sur Datura arrêtez pas Datura moi j'ai arrêté Datura pourquoi ? parce que je n'avais pas de team THL je n'avais pas de team THL je me sentais un peu baisé parce que à chaque fois que je demandais à quelqu'un ou à un ami ou machin il n'avait pas de booster pack pas de booster pack ça veut dire pas de zone THL donc moi j'étais baisé et je ne pouvais pas avancer dans le jeu qu'est-ce que j'ai fait ? je suis allé sur des gens que je connais qui étaient sur Air Rafale donc je parle de Ryzen je parle de Kouimi tout ça qui ont des persos level 200 qui commencent à se faire des donjons modulés qui se font des trucs tout ça que je n'avais pas sur Datura je n'ai pas quitté parce que Datura était un serveur de merde c'est pas du tout ça c'est parce que j'étais bloqué tout simplement si vous êtes bloqué dans le jeu allez sur un autre serveur essayez de découvrir d'autres gens qui peuvent vous faire avancer mais c'est juste ça voilà donc bref sur ce je pense que c'est la fin de la vidéo comme je vous ai dit il y aura des lives il y aura plein de trucs vidéos comment xp sans avoir aucun stuff parce que c'est possible et c'est d'ailleurs voilà pareil ça me donne encore envie de fister une autre famille de Foc en Ruth c'est qu'il y a des gens level 125 qui vont commencer à stuffer même level 80 il y a des gens qui se stuff tout ça ça sert à rien vous utilisez des kamas pour rien surtout que les systèmes que vous allez acheter bah 90% du temps vous allez les revendre après une fois que vous avez fini le stuff et que vous avez par exemple level 80 vous passez level 110 vous avez besoin d'un nouveau stuff vous allez devoir vendre le stuff actuel et le stuff actuel vous allez le vendre mais beaucoup moins cher que ce que vous avez acheté du coup vous perdez des kamas vous perdez de l'expérience parce que ça sert à rien du tout et je vais vous apprendre comment ne pas vous stuff avant level 125 et encore je parle de level 125 c'est pour la jouabilité du jeu c'est à dire voilà mon personnage il fait plus de dégâts il roxe plus je suis utile en donjon donc c'est cool alors que moi personnellement j'ai torché le jeu bah ceux qui ont torché le jeu je vous conseille de pas vous stuff avant level 150 voire level 170 voilà il y a vraiment ça sert à rien de ce stuff avant bref sur ce on se retrouve dans de nouvelles vidéos qui seront bien montées et qui seront plus déversissantes mais là c'était juste pour faire un petit récap et de toute façon après on va faire l'aventure tous ensemble en live et ce sera bien mieux allez sur ce ciao bye bye et je vous dis portez vous bien et puis on se retrouve dans de nouvelles vidéos et puis voilà c'est tout bisous c'est tout So you don't care about the money Well yes it's true And I'm so blessed to be Fulfilling my destiny All material things could mean less